Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne DemiUnivers Crypto, tous les matins une météo sur Twitter, assez tôt le matin, suivant les jours, et nous sommes en vert ce matin, nous sommes en vert, nous allons voir ça très rapidement, voilà du vert, du vert, du vert et encore du vert, c'est bien pour un deuxième jour de début de semaine, c'était tellement en rouge hier, et voilà, et pourquoi tout ça, et bien on va le voir dans mon autre vidéo, que je vais faire un peu plus tard, mais en attendant, en attendant, on va regarder le graphique, on a un BTC à 40 527, donc c'est bien, un ETH qui a repassé les 3000, on voit bien que tous les autres, pareil, ont grimpé, et tout ça quand même, on va dire, en gros, comme j'en reparlerai plus tard, mais tout ça grâce à une annonce quand même d'Elon Musk qui a racheté Twitter hier, on l'a vu hier, et on a vu le marché commencer à bouger, et c'est quand même en grande partie, grâce à ça, j'en parle un petit peu plus tard. Et là donc, sur les graphiques, évidemment, ça joue, ça joue, ça joue, pourquoi ? Le S&P 500, comme je vous en parle tout le temps, comme on est un peu toujours à la suite de ça, à la traîne de celui-ci, et bien hier, il a commencé à remonter, on le voit, on attendait le week-end, on attendait ce lundi, voir comment les marchés allaient fonctionner, Twitter, Elon Musk, et bien voilà, boum, un coup de pied dans le marché financier, et d'un seul coup, tout le monde repart un petit peu à la hausse. Ça tombe bien, on avait un BTC, on le disait, je vous ai expliqué tout ça, qui était descendu, à un moment donné, qui remontait actuellement, qui était en bas d'un, qui retrouvait, si vous voulez, on était sur une parallèle qui montait, et on était dans le bas de cette parallèle, avec une ligne qui allait servir de support, et bien, on attendait de savoir si on allait casser ce support, je vous ai expliqué ça X fois, ici, on le regarde en 4 heures, on voyait, on se demandait, voilà, est-ce qu'on va casser ce support, est-ce qu'on ne va pas le casser ? C'est ce qu'on s'était dit, ici, je vous ai dit, soit ça passera là, ça va descendre en dessous, ou alors, ça va remonter, parce que ça veut revenir chercher le haut du support, ce qui nous arrangerait bien, parce qu'on reviendrait dans des prix de 48 000, 49 000, vous voyez, donc ce serait vraiment extraordinaire, ce qui aiderait peut-être à aller un peu plus haut, mais, encore une fois, encore une fois, le marché va décider de ce qu'il veut faire, suivant, comme je le dis, les annonces, etc., donc on va suivre ça à longueur de temps, on était depuis un petit bout de temps, on redescendait là, je vais vous le faire voir très très rapidement, comme ça, on redescendait ici, là, tout de suite, voilà, on était en train de faire ça, en gros, on était en train de redescendre comme ça, mais, pour retrouver le bas de cette parallèle-là, justement, ce support ici, qu'on a ici, et maintenant, normalement, il voudrait que, qu'on remonte à cet endroit-là, justement, pour aller peut-être taper ce support là-haut, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait par ici, vous voyez, et redescendre par la suite, et continuer à monter gentiment, tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne casse pas ici, pour aller beaucoup plus bas, évidemment, mais, il doit récupérer, quand même, peut-être, des choses par ici, des liquidations, qu'il viendra peut-être récupérer à un moment ou à un autre, en tout cas, aujourd'hui, bon, tous les marchés vont suivre, on va voir ça après, je voulais faire voir juste le BTC, donc, remonte, toutes les autres cryptos devraient remonter, on voit ça un peu plus tard, voilà, c'était la météo très rapide du matin, mes amis, et à tout à l'heure, passez une bonne journée, et suivez-moi sur mes vidéos, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et j'espère qu'il y a vous aussi, en tout cas, à plus tard, à bientôt. Sous-titrage ST' 501